Cette conférence de presse fait suite à la tournée effectuée par le président de la CDVR dans les centres d'écoute ouverts sur l'ensemble du territoire national. Devant la presse nationale et internationale, Chal Konabani est revenu sur la question du dispositif d'écoute mis en place par sa structure dans le cadre de la phase nationale d'audition des victimes de la crise ivoirienne. Couplée aux investigations et aux auditions, cette phase, la dernière de la mission de la CDVR, est fixée sur trois mois allant du 24 avril au 27 juillet de l'année en cours. Et elle prévoit plus de 40 000 écoutes. Mais déjà, selon Chal Konabani, 16 000 victimes ont été écoutées en 25 jours effectifs de travail. La population adhère au processus de réconciliation et que la population souhaite la réconciliation. La réparation due aux victimes reposera sur des propositions qui seront faites par la commission. Ce sera la responsabilité finale du gouvernement, de l'État, que d'assurer la réparation. Cependant, le président de la CDVR reconnaît les difficultés rencontrées par certains centres d'écoute. Elles sont d'ordre sécuritaire, organisationnel et logistique. Il rassure que des solutions sont en cours avec l'appui des partenaires techniques afin de répondre efficacement aux besoins des populations. FF-D Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021